Donc cette communication, quand on parle de communication, il ne faut pas réfléchir aux réseaux sociaux. Communication, c'est communication tout court. Si aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux. Si demain il n'y en a plus, on utilisera ce qu'il y aura demain. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'utilisait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux. On utilise la plateforme la plus puissante ou les plateformes les plus puissantes pour se faire connaître. On n'a pas besoin de plus en réalité. Juste du contenu de qualité. Tu vois, je vois plein de gens qui ont des comptes Tistock, Instagram, plein de monde, qui utilisent les mêmes sujets que moi ou les mêmes thèmes, sauf qu'ils ne partent pas. Ils ont deux vues, trois vues, ils n'ont pas. Mais non, c'est quoi la différence entre eux et moi ? C'est moi. C'est ça qu'il faut comprendre. La différence entre eux et moi, c'est moi. Les outils aujourd'hui sont tellement pas chers et tellement faciles d'utilisation, c'est-à-dire que ce n'est même plus un problème. En réalité, tu peux travailler toute ta vie avec ton iPhone et ça marchera très très bien. Et les écouteurs ou un micro, c'est tout. Coup de l'opération, allez, 50 balles, 100 balles. Voilà, c'est tout. Plus l'iPhone bien sûr. Mais comme tu l'as déjà l'iPhone, autant l'utiliser. Comment ça va ce matin, les amis ? Nickel. Votre journée ou pas ? Il y a une bonne journée qui s'annonce ? Il y a des bonnes affaires qui ont été faites ou pas ? Je viens de voir une maison à Cairo qui est en vente. Je vais essayer de contacter la personne. C'est une petite région à côté de... Enfin, une petite commune de plômeurs au bord de la mer. C'est là où les mètres carrés sont les plus chers ici. Ok. Et comment tu l'as eu cette affaire ? Je viens de la voir sur le bon coin juste avant de me contacter, de me connecter. Tu as mis des alertes mail sur le bon coin ou pas ? Vendredi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et ? Justement, c'est le hasard. J'étais à Cairo avec le prix au mètre carré. Et c'est génial. Ça marche super bien. Pour contact, pour... C'est hyper... Les gens sont super intéressés, quoi, en fait. Donc, j'ai fait que ça. Mon jour, je viens vous dire quel est le mètre carré ici. Ça peut vous servir, vous intéresser. Et puis voilà, quoi. Donc, j'en ai quoi. J'ai pu avoir comme ça en deux heures. J'ai eu 20 personnes faciles. Super. Et t'as eu des coordonnées ou pas ? J'ai eu une nana qui m'a laissé ses cartes. Une autre... J'ai eu trois coordonnées. Et puis... Et une nana qui m'a dit que son fils allait me rappeler parce qu'elle m'a fait visiter sa maison, d'ailleurs. Mais elle est pourrie, toute petite. Mais elle a peut-être envie de la vendre pour le quelque part. Non, non. Ça marche bien, le coup de... Alors, j'ai fait... J'ai fait un petit papier, là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis, je leur laisse. Super. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, parce que l'objectif, c'est de prendre les coordonnées. N'oublie pas. L'objectif, c'est de prendre les coordonnées. C'est que tu leur donnes une information partielle sur le papier. Et tu leur dis, si vous voulez aller plus loin, venez sur mon blog, par exemple. Et ça, c'est très facile. Je vais te faire un tuto super rapide sur comment le faire. Mais l'idée, c'est que... En fait, tu as déjà le tuto, c'est sur Sendinblue et sur Blogger. Donc, je vais refaire un truc pour que ça soit très clair, la manière d'utiliser ça. L'idée, c'est que quand tu leur donnes ce papier, il y aurait peut-être un QR code ou une adresse web. D'accord ? Et sur l'adresse web, il faudrait que ça soit facile. Par exemple, suivez-moi, Pierre Le Guenec. D'accord ? Et tu achètes un nom de domaine, comme moi, je le fais. Tu achètes danielnager.fr. Par exemple, va sur danielnager.fr. Vas-y sur Google, là, tout de suite. Ouais. Ou sur n'importe quoi. Va sur danielnager.fr. Je vais d'ailleurs changer la destination de cette page parce que j'ai changé d'outil, mais... Ça marche toujours, ouais, ça marche toujours. Ouais, alors là, par exemple, moi, j'utilise un nouvel outil maintenant, mais si tu tapes danielnager.fr, tu arrives sur un outil qui s'appelle Linktree que je vous avais présenté la dernière fois. Mais là, j'ai envie de vous présenter un autre en vidéo YouTube que je vais faire cette semaine sur un autre outil qui s'appelle Snapfeed qui est vraiment génial et c'est celui-là que je l'utilise. Mais maintenant, regarde, si tu tapes danielnager.fr sur Google, déjà, c'est référencé. Mais en plus de ça, tu arrives à tous les liens qui sont importants chez moi. D'accord ? Tous les liens. Et ce même lien que je vais vous donner aujourd'hui, ne prenez pas Linktree parce que j'ai trouvé un truc encore plus génial, d'accord ? Encore plus génial que ce que je vous montre maintenant. C'est le même principe, mais c'est encore plus fort. Et dans cet outil-là, tu vas pouvoir, par exemple, dire aux gens tapez danielnager.fr. Alors, bien sûr, toi, tu vas dire tapez bien le gainec.fr sinon ils vont venir chez moi. J'avais compris ça. Il n'aime pas qu'on tape, donc. Et donc, tu vas leur donner ton nom de domaine. Pierre Imo, par exemple, je ne sais pas, tu vas t'acheter un nom de domaine. Et pour le faire, c'est un truc super simple. Tu vas sur OVH. OVH, ça va te coûter 10 euros par an. Tu achètes le nom de domaine. Et c'est tout. Moi, je vous conseille à toutes et à tous d'acheter un nom de domaine avec votre prénom et votre nom. Et c'est tout. Comme danielnager.fr. Et vous prenez votre prénom et votre nom. Ça ne coûte rien. C'est 10 euros par an. Et ce nom de domaine, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le rediriger tout le temps vers l'endroit où vous avez envie que les gens viennent. Par exemple, cet endroit-là que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, là, c'est Linktree, mais je vais vous donner un autre outil pour le configurer. Donc, je vais faire un tuto complet autour de ça pour que vous puissiez le faire vraiment bien. Mais l'idée, c'est que demain, tu es sur le terrain et tu as ou un QR code en bas de la feuille ou un site internet simple danielnager.fr où les gens peuvent aller là-bas. Et là-bas, quand ils vont aller, il y aura un bouton où il y aura marqué les prix au mètre carré de votre secteur. Ils cliquent là-bas. Pour pouvoir y accéder, ils doivent enregistrer leur mail. Et quand ils donnent leur mail, tu leur envoies par mail. D'accord ? Parce qu'en fait, ça va se passer comme ça. Les gens, ils vont s'inscrire par mail et ils vont recevoir par mail le prix au mètre carré, celui qu'à chaque fois, tu mets à jour. D'accord ? Donc, ça sera un fichier Excel. Il y aura un lien dans le mail. Et peu importe quand est-ce qu'ils reçoivent le mail, il sera toujours à jour le fichier. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est que même sur le terrain, quand tu es en face des gens, tu leur dis, donnez-moi juste votre adresse mail, je vous envoie tout. Et là, sur place, tu prends l'adresse mail, tu l'enregistres dans ton téléphone portable. Directement, ils sont inscrits en immédiat. Donc, je vais te montrer le process pour que ça se passe bien. Mais je vais le faire. Je vais le faire de A à Z en vidéo. Je vais peut-être le faire aujourd'hui ou demain parce que je pense que c'est super important. Et ça va être un outil génial. Vous allez le voir sur YouTube parce que je vais le faire ça en public parce que c'est un outil qui pourrait aider énormément d'entrepreneurs de manière générale. Et comme c'est simple et c'est connu, je vais vous faire un tuto facile. Mais je t'assure que cette façon de travailler là, qui est de dire aux gens, va chercher l'info sur mon site ou viens, je l'envoie par mail et tu leur donnes un cadeau important. Donc, que ce soit les prix au mètre carré ou que ce soit plus tard un article ou que ce soit plus tard une vidéo que tu vas faire. Il faut que dès le premier contact, tu reçoives quelque chose de chez toi en gratuit et en bien intéressant dès le premier contact. Il faut que ça se fasse en temps réel. C'est-à-dire, si jamais tu ne prends pas les coordonnées, tu leur donnes juste l'info et après tu repars, ils vont t'oublier. Ce n'est pas grave. Tu viens le mois prochain et tu recommences. Mais le but, c'est les coordonnées. C'est rien d'autre. C'est-à-dire, ton but, ce n'est pas de diffuser de l'information. Ton but, c'est de diffuser de l'information pour un objectif précis d'avoir les coordonnées. Donc, portable et mail, c'est le parfait. Portable seulement, c'est bien. Mail seulement, c'est bien. Parfait, c'est mail et numéro de téléphone. Si en plus de ça, tu as le prénom et le nom, c'est top. Même si tu n'as pas le prénom et le nom, ce n'est pas très grave parce que quand tu vas envoyer les mails… En moins, un mail, tu ne mets pas le nom, ce n'est pas très grave. C'est grave, exactement. Donc, au début, ce n'est pas très grave. Mais au fur et à mesure, il faut juste ajuster la base de données. C'est-à-dire, au fur et à mesure du temps, tu commences à connaître les gens et tu pourras mettre le prénom à côté du nom de la personne ou le nom à côté du prénom. Tu pourras compléter les infos manquantes. Tu comprends ? Mais pour compléter les infos manquantes, il faut d'abord une info. Et donc, l'info de base, c'est où le mail ou le numéro de téléphone. Avec l'outil que je vais te donner, c'est un outil que tu vas devoir utiliser tous, chacun d'entre vous, séparément, sans aucun rapport avec le réseau dans lequel vous bossez. Parce que le réseau, sa force, c'est de faire une communication pour le réseau. Mais chaque négociateur, chaque commercial, doit être capable de relancer sa clientèle. C'est obligatoire. Tu ne vas pas attendre que le réseau te mette en place quelqu'un pour qu'il relance tes clients. Ça ne marche pas. Sinon, on va avoir 150 000 personnes qui vont travailler dans une boîte. Non, ça ne peut pas exister. Ce qui existe, c'est que toi, tes clients, tes prospects, tu les entretiens. Tu peux les mettre dans une base de données sur laquelle tu vas communiquer avec eux. C'est un outil que tu vas devoir utiliser comme Gmail. C'est ton outil de travail. Mais ça va s'appeler SendinBlue ou MailChimp. Je vous conseille à tous de suivre mon conseil et de prendre SendinBlue, même si MailChimp, c'est 1000 fois plus puissant, mais c'est 1000 fois plus cher et vous ne pourrez pas faire la même chose. Donc, prenez SendinBlue. Je vais vous faire un tuto complet cette semaine, promis. Et vous allez apprendre à tout mettre en place. Mais l'outil SendinBlue, complété à Snapfeed et rajoutez là-dessus un nom de domaine, c'est une combinaison gagnante énormissime qui augmente la notoriété de votre travail, de votre nom, votre prénom, parce que les gens, ils seront obligés de taper votre prénom, votre nom. Vous comprenez ? C'est ça le principe d'acheter un nom de domaine, c'est qu'ils sont obligés de taper votre prénom et votre nom. À un moment donné, ça rentre dans le cerveau. À un moment donné. Et l'idée, c'est ça, c'est que les gens se rappellent de vous, de votre tête, votre visage, votre prénom, votre compte famille, tout le temps. Et c'est la seule chose qu'on veut mettre en avant. Et en plus, on veut capter les mails. Donc, à chaque fois que tu fais une vidéo, à chaque fois que tu fais un contenu, tu dois dire aux gens dans ta vidéo, par exemple, sur Insta ou sur TikTok, le lien est dans ma bio. D'accord ? Et le lien est dans ma bio, ça va être le lien que je t'ai montré maintenant. Et les gens, ils ont absolument tout ce qu'ils veulent savoir. Par exemple, quand je fais une formation ou quand je donne un rendez-vous à un webinaire ou quand je dis venez pour écouter le viège, etc., je fais une vidéo et je dis le lien dans ma bio. Et le lien dans ma bio, c'est celui-là. Tu comprends ? Et là-dedans, ça récape tous les liens importants pour moi. Tous les liens importants pour moi. C'est-à-dire mes podcasts, ma chaîne YouTube, mes vidéos, l'emplacement pour s'inscrire à ma mailing list, etc., etc. Tous ces trucs-là, ils sont configurés derrière ce lien-là. Oui, je les vois. J'y suis. Et encore, ça, c'est l'ancienne version. Quand je vais vous faire le tuto, je vais vous apprendre à utiliser un autre outil qui est encore plus génial et en plus gratuit totalement. Et jamais on paye. Et en plus, il est encore plus fort. Donc, vous le verrez cette semaine. Mais voilà, patientez un tout petit peu. À la fin de la semaine, vous êtes opérationnel là-dessus et ça va être juste génial. Vous allez voir. Parce que ta façon de communiquer avec les gens, elle sera différente. Et en plus, quand tu leur dis, allez sur danieladger.fr, déjà, ça claque. Tu vois, quand tu parles à des particuliers ou n'importe qui, ils ont l'impression que tu as un nom de domaine et que tu as un site internet juste à toi. La majorité des gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire et ça va leur faire un choc. Surtout quand tu vas arriver quelque part, il y a des trucs à montrer. Donc, cette page-là que tu vas devoir préparer, mis à part la mise en page qui est super simple, c'est avec un clic. Mais le plus important, c'est de trouver les bons liens. Donc, ce que vous devez faire, là maintenant, c'est préparer les devoirs. Je voudrais que je vous fasse le tuto. À la fin, la seule chose à faire, c'est de copier et coller les liens que vous avez préparés. Donc, l'idée, c'est les liens. Quels liens tu vas envoyer ? Moi, je vous conseille de commencer à faire au moins une vidéo sur Instagram et sur TikTok et c'est le lien que vous allez donner sur un lien de présentation. Voilà, je me présente. Ou tu fais une belle vidéo un peu plus longue qui va durer maximum une minute parce qu'une vidéo courte, c'est 30 secondes en termes de présentation, c'est largement suffisant. Une minute, c'est grand max. Et cette vidéo-là, tu peux où la mettre sur ta chaîne YouTube que tu vas créer ? C'est gratuit encore une fois. Tu la mets sur la chaîne YouTube, tu la mets en non-répertorié, tu prends le lien et c'est ce lien-là que tu vas mettre sur l'outil que je voulais te montrer. Ou tu fais une vidéo sur Instagram, sur TikTok et encore une fois, tu prends le lien et tu le mets là-bas. Pourquoi je préfère que vous mettez ça sur YouTube ? Parce que pas tout le monde à Insta, pas tout le monde à TikTok. Par contre, quasiment tout le monde à YouTube et tout le monde peut voir la vidéo sur YouTube même quand ils n'ont pas l'application. Donc, c'est mieux de la voir sur YouTube, mais ce n'est pas obligé. Tu peux faire les trois vidéos, la même vidéo dans trois liens différents et mettre les trois liens. Les gens vont dans le mail et les gens cliqueront là où ils ont envie d'aller sur TikTok, sur YouTube, sur truc, c'est juste des liens à mettre. Et tu fais une vidéo de présentation. Ça, c'est le premier lien que vous devriez mettre. Les trois, quatre autres liens que vous devez mettre, c'est les réseaux sociaux. Donc, retrouvez les liens de votre page Facebook, votre page Instagram, votre page TikTok, préparez-les sur un Google Doc, faites une liste et comme ça, vous aurez tous vos liens importants à mettre plus tard dans le truc. Après, une des choses que vous devez faire absolument, c'est le lien vers votre site Internet. Donc, si c'est le site de l'agence, c'est le site d'agence. Si tu as un mini site de l'agence, tu mets le lien vers ce mini site de l'agence là où il y a tous tes produits. S'il y a un raccourci vers le site Internet de l'agence où il y a la possibilité de créer une alerte mail. Par exemple, normalement, il devrait y avoir une page où on pourrait récupérer l'URL et c'est là-bas où les gens s'inscrivent en alerte mail. Si tu as cette page-là, tu la rajoutes dans ton lien. Si tu n'as pas cette page-là, tu dois créer un formulaire Google tout simple où tu vas mettre le lien « Dites-moi vos critères de recherche, inscrivez-vous à ma liste VIP ». Ça, c'est un des liens que vous devez absolument mettre. Si vous pouvez faire un article que vous allez mettre sur le site Blogger, c'est un blog gratuit de la part de Google. Vous créez votre petit blog à la con, d'accord ? Vous connectez avec votre adresse Gmail professionnelle, vous créez votre compte et vous faites un petit article et vous vous présentez. Dans l'article, tu peux mettre aussi et intégrer la vidéo YouTube que tu as fait déjà, mais tu vas le faire à l'écrit. L'état d'esprit d'un blog, c'est l'écriture. Le but, c'est que le référencement naturel puisse t'aider un de ses jours à faire. L'idée aussi, c'est de faire plusieurs articles pendant l'année pour que les gens puissent te connaître, etc. Et dans un des articles que tu peux faire, par exemple, c'est le prix au mètre carré, justement. Et dans cet article-là, c'est un fichier Excel, où tu intégreras le fichier Excel. Je vais vous montrer comment faire. C'est super simple. Mais l'idée, c'est que ce lien-là, il ne bouge jamais et les informations bougent, par contre. Mais avant de rentrer dans cet article, il faut s'inscrire en alerte mail si jamais ils veulent avoir les informations. Donc, tu illustreras un article dans le but de leur dire vous voulez avoir les prix au mètre carré dans votre secteur, inscrivez-vous ici. Et ça seront là, encore une fois, qu'ils vont rentrer dans ta base de mails. Voilà. Et ça, c'est des trucs que les réseaux sociaux, vous les avez. Avant de commencer à faire ça, avant de commencer à faire ça, je vous conseille, encore une fois, de faire exactement ce que je vous ai dit tous les jours quasiment, c'est uniformiser vos réseaux sociaux. C'est-à-dire TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, il faut que partout, partout, c'est la même photo de profil, le même texte, les mêmes liens, tout pareil, dans le but que le référencement soit bon, mais surtout que les gens ne se trompent pas. je suis sûr que ça vous arrive aussi à vous, tu vas chercher une information et tu la trouves, à un moment donné, tu veux la retrouver mais tu ne t'en rappelles pas et tu ne t'en rappelles pas exactement l'information que tu avais et donc tu recherches, si jamais tu cherches le nom et le prénom ne te rappelles pas, la profession du gars ne te rappelles pas, donc tu vas devoir mettre tout le temps partout les mêmes choses, comme ça la personne va se rappeler tout le temps au moins d'une information qui va au final la ramener au même endroit, tous les chemins mènent ta homme, l'idée c'est ça, c'est que tous les chemins ramènent vers une de tes pages Facebook, Instagram, TikTok, etc. et qu'on retrouve la même personne, ah oui c'est lui, j'ai reconnu son visage, ah oui c'est lui, j'ai reconnu son nom, ah oui c'est lui, j'ai reconnu son métier, il faut que ça se ressemble partout partout sur le profil, après le contenu, il faudra l'adapter à la plateforme, mais en termes de présentation, il faut que ça soit pareil partout, ton logo c'est le même partout, peu importe où tu te balades dans la France, donc il faut que ça soit pareil partout, ok, ça c'est les liens de base, que vous devez avoir, maintenant plus vous avez de liens importants, imagine donc que tu fasses une vidéo YouTube intéressante, un podcast intéressant, peu importe, tu rajouteras des liens importants, au fur et à mesure du temps, et ça c'est les liens basiques, vraiment importants, sur un, prise de coordonnées, deux, ah oui, excusez-moi le dernier lien le plus important de tous, rendez-vous avec moi, celui que j'ai là-bas, vous voyez, c'est directement vers Calendly, ouais j'ai vu, prendre rendez-vous avec moi, sachez que c'est comme ça réellement que je travaille, c'est vraiment mes outils de travail qui me permettent de faire des vidéos, du contenu, et de dire aux gens dans la vidéo qu'est-ce qu'ils doivent faire, et donc y compris prendre rendez-vous avec moi, c'est réellement comme ça que je développe tout ce que je fais, que ce soit des prospects ou des gens de manière générale, quand je veux prendre rendez-vous avec quelqu'un, je leur dis va sur mon lien, c'est tout, et ils vont prendre rendez-vous tout seul, que ce soit sur les réseaux sociaux, on m'envoie des messages tous les jours, ouais j'ai des questions, pas de problème, prends rendez-vous avec moi, et je leur envoie Calendly, Calendly, mon agenda, il se remplit tout seul, et c'est la meilleure façon de travailler, d'abord un, moi je saisis rien, parce que vous imaginez pas la force d'utiliser Calendly comme outil par défaut, c'est-à-dire que même quand tu prends des rendez-vous avec quelqu'un, tu saisis rien, c'est-à-dire le mec, s'il veut prendre rendez-vous avec toi, il va saisir tout seul ces informations, non, prénom, mais le numéro de téléphone, il va le faire seul, et même ce temps-là, moi je l'économise, tu comprends pas, parce qu'ils vont le faire, maintenant le but, c'est qu'il prenne rendez-vous à la fin, mais si t'as contacté, et tu veux lui donner la solution, il n'y a aucune raison qu'il prenne pas rendez-vous avec toi, et s'il prend pas rendez-vous avec toi, c'est qu'il a vraiment pas besoin de toi, et donc ça sert à rien de toutes les manières, donc moi j'aime bien travailler comme ça, parce que tout ce qui me fait économiser du temps, je prends, tout ce qui me fait m'organiser un peu mieux, et me gérer mon temps, je prends, et Calendly, c'est la base vraiment de votre travail. petite question Daniel, quand est-ce que tu respires ? Au moment où tu poses la question ? C'est de la folie, t'as pas arrêté tout à l'heure. On est chronométrés, donc j'essaie de faire le plus possible. Bon ça va, je suis désolé, il faut que je me sauve, j'ai le dentiste. T'es en quoi ? T'es en quoi ? J'ai le dentiste à 9h. Ah, j'ai le dentiste, ok, bonne chance. Merci à tous, salut. Pourquoi tu ferais pas toi-même ton changement de dents, par exemple, ta réparation ? Bah oui, c'est avec OVH, ça va être facile. A plus, merci à tous. On a réglé un problème, tu vois pourquoi je parlerais vite comme ça se fait chez le dentiste ? Bye. Bye bye. Eh Sébastien, franchement tu m'as tué hier, tu m'as tué hier. Merci pour ta vidéo, vas-y, ouvre ton micro. Tu m'as tué, mais d'où vient cette action tunisienne là que t'as eu ? Tu l'as fait exprès ? Ouais, j'ai fait exprès, ouais. Tu m'as tué. Salut, c'est moi je passe bien. C'était une spéciale dédicace pour toi en fait. J'avais compris, hein. T'as ramené tout le sentier, hein. Et Sébastien, c'était... Je ne sais pas si t'avais fait exprès, parce que je voulais marquer genre un titre. J'avais forcé le train, ouais. J'avais forcé le train. Ah ouais, c'est très bien, c'est très bien. Moi j'ai kiffé, merci beaucoup. Merci à toi, Nanan. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et en plus, je t'ai amusé, j'ai trouvé ça cool. Ouais, ouais. Tu te lâches maintenant, c'est bien, c'est super. Ouais, ouais, il y a quelques temps, je ne l'aurais jamais fait, quoi. Bah ouais, mais c'est cool. Ça fait qu'on avance, hein. Ouais, ouais. Et seulement avec ça, il y a déjà... Ce matin, j'ai vu sur TikTok et Instagram, il y a à peu près 1500 vues, ils ont vu ta tête, tu vois. C'est... C'est bien, ça. Et ils ont ton photo, ils vont peut-être cliquer sur toi si tu fais du contenu. C'est dommage, parce que sur TikTok, je les ai dirigés vers toi, mais il n'y a rien là-bas. Il n'y a ni photo. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est dommage, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt, tu vois. Même si tu ne fais pas de contenu, il faut tes comptes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut te taguer quelque part et vu que je la poste partout, donc je t'ai tagué partout. Mais voilà, c'est... Merci en tout cas. Mais c'était cool. Mais tu vois, tu t'es amusé avec ça. Tu vois combien c'est cool de faire des vidéos. Tu fais des vidéos que tu peux... Enfin, ce que tu fais en vidéo, tu ne peux pas le faire avec autre chose. Et c'est trop puissant ce truc-là. C'est trop puissant. Tu ne te rends pas compte que même sur une petite connerie genre de joyeux anniversaire, les gens pourraient te voir et te dire qu'ils te trouvent sympathique. Tu comprends ? Tu devrais aussi la mettre sur ton compte Instagram et me taguer là-bas. Parce que comme elle est super, la vidéo, elle est marrante. Qu'est-ce que moi, je vous ai toujours dit ? Quand tu fais du contenu sur le net, il faut que ça soit du divertissant et éducationnel. Il faut faire le mix. Et comme tu vas faire la majorité du temps du éducationnel, ça, c'est le seul truc marrant que tu as pu faire. Peut-être dans trois mois, tu auras un truc plus marrant. Tu la jettes celle-là et on s'en fout. Mais le fait qu'elle soit marrante, ça va donner un autre aspect de ta personnalité. C'est toujours bien. Tu comprends ? Les gens détestent travailler avec des gens trop sérieux, trop sérieux, qui prennent tout au sérieux. Et si jamais ils voient que chez toi, il y a un petit côté délire, ça pourrait leur donner une envie ou d'imaginer comment tu vas présenter des biens demain. Demain, moi, je te conseille de faire demain, après-demain, la prochaine fois que tu as un produit à vendre. Essaye de faire une vidéo aussi sympathique que celle que tu as faite pour présenter un bien. D'accord. Parce que c'est trop cool. Tu te lâches bien en caméra et tu prends du plaisir. Donc, fais-le. Et prends ce style. Par exemple, très souvent, on me dit je suis vulgaire et je dis un peu de gros mots. Mais moi, je le sais ça. Les gens, ils pensent que je ne suis pas au courant que je dis de temps d'entendre des gros mots. Mais je suis au courant de ça. Je pourrais très bien corriger et travailler avec un langage soutenu. Le truc, c'est que c'est devenu mon truc en fait. C'est devenu ma façon de me différencier des autres alors que c'était naturel chez moi. Donc, par exprès, exprès, je ne corrige pas. Par exprès, je corrige pas. Parce que je pense que c'est devenu mon style comme la barbe. Tu ne peux pas t'imaginer comment les gens me reconnaissent. Je viens de déménager dans une nouvelle ville totalement. Je viens de rentrer dans une salle de gym que je n'y ai jamais mis les pieds. À peine j'arrive, il y a trois, quatre personnes qui m'ont reconnu qui sont venus vers moi. Ah, je t'ai vu sur TikTok. Merci. Merci. Merci.